Alors je suis avec Jean-François Césarini, nous avons un rendez-vous important la semaine prochaine. J'allais dire le 15 à 14h, ça pourrait faire le titre d'une chanson. Qu'est-ce qui se passe le 15 à 14h ? Alors le 15 septembre à 14h, il y a, c'est déjà dans le monde entier, ça s'appelle World Cleaning Up Day. Wow, quel accent Jean-François Césarini ! Merci, mais néanmoins c'est un jour symbolique dans le monde où on dit on va nettoyer le monde. Donc il y a milliers et milliers d'actions à la surface de la planète où les gens vont aller nettoyer un endroit pour à la fois montrer qu'il faut le faire toute l'année, pour prendre des bonnes habitudes et les bons gestes. Moi j'ai décidé de reprendre cet événement-là pour en faire quelque chose à Avignon, autour du lac de Saint-Chaman, le 15 septembre à 14h. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut s'inscrire quelque part, on vient spontanément, c'est un acte citoyen donc on peut venir spontanément ? Bien sûr, venez le 15 à 14h, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de ticket, c'est pour tout le monde, ça nous appartient à tous, retrouvons-nous là. Bien sûr, si vous n'êtes pas là, vous dites moi je vais le faire ailleurs, je vais nettoyer ailleurs, ça peut être sa rue, sa cour, n'importe où, symboliquement pour prendre l'habitude de le faire. On sait qu'autour du lac de Saint-Chaman c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de sacs plastiques, beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui font que ce lac-là n'est pas au niveau où il devrait être en termes d'attractivité et surtout d'écologie. Et donc voilà, ce jour-là on veut prendre ce lac-là comme un symbole. Je veux dire voilà, nous aussi, bien sûr l'écologie ça appartient aux politiques, bien sûr ça appartient aux lois, mais ça appartient aussi aux citoyens, tous les jours avec des gestes nouveaux. Voilà, nettoyons le monde, ça pourrait être un peu un slogan, vous n'êtes pas obligé de venir avec votre pelle et votre sceau pour nettoyer les abords du lac de Saint-Chaman, mais venez nombreux, venez nombreuses, on vous y attend, vous serez là. Bien sûr, je serai là avec un chasuble. Non, un chasuble, c'est pas vrai, moi je suis ravi. En tous les cas, belle initiative, j'espère que vous viendrez nombreuses et nombreuses, c'était Pierre Paprik, Pierre Patrick pour Tête Derrière Média et pour Premier Radio. Bien entendu, à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime, ciao.